waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur niance ruban si vous n'êtes pas abonné attendez jusqu'à la fin vous pouvez tout simplement vous abonner en dessous de cette vidéo en cliquant sur cette vidéo en cliquant sur la cloche et si vous êtes vraiment touché vous pouvez également cliquer sur j'aime aujourd'hui nous voulons vous parler de quelque chose de très important puisque nous approchons de la fin de l'année bon nous sommes déjà même de la fin de l'année aujourd'hui le 5 décembre et bientôt l'année va prendre sa fin on ne parlera plus de l'année 2018 mais avant que l'année tire à sa fin ou encore l'année on quitte il faut que quelque chose se passe c'est le moment des ténèbres parce que sur le calendrier satanique il y a des rituels qui doivent être faits et il y a quelque chose qu'on appelle des actions des grâces et des actions de grâce ce sont tout simplement des cadeaux qu'on offre en général à l'église c'est à dire on offre à dieu pour remercier dieu c'est dans l'église que toutes ces choses se passent en fait toutes ces choses que nous sommes autour de vous parler ici comme action de grâce se passe également à la fin de l'année avec le diable le diable reçoit des cadeaux venant de ces satanistes qui l'adorent de ces sensiers qui sont avec lui et ces cadeaux que les certaines raisons ça peut aussi être des sacrifices humains des personnes à sacrifier est-ce que vous comprenez c'est ce qui fait que la majeure partie du temps à peu de la fin d'année il ya beaucoup de décès il ya beaucoup de personnes qui meurent il ya également beaucoup d'accidents et nous sommes là pour vous parler de toutes ces choses pour vous prévenir et si vous avez baissé dans la vie des prières c'est l'heure de vous réveiller et écoutez c'est le moment de vous réveiller si vous avez abandonné le chemin de dieu c'est le moment de revenir sur le bon chemin et de laisser dieu vous conduire vous guider parce que quand on parle de la guerre spirituelle ou des sacrifiés sans feu en satan là ça se tombe beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer qu'est ce que ça veut dire il ya le thème qui a été cité ici nous devons commencer par comprendre déjà pour commencer vous devez savoir que dans une famille s'il ya un soncié c'est soncié là va tout simplement offrir quelque chose au diable à la fin de l'année et c'est ce qu'il va offrir là si ce n'est pas une personne qui a été sacrifié ça sera quelque chose que vous appartient ça peut être votre travail votre boulot votre bon boulot que vous avez qu'il va offrir au diable rien que pour le détruire et vous voir dans la souffrance et nous devons vous dire ces choses et nous devons vous informer de ces choses nous devons vous dire que ces histoires existent mes frères et soeurs toutes ces histoires existent et ça se trouve dans le calendrier du diable et qu'est ce que le calendrier du diable c'est quoi le calendrier satanique le calendrier satanique c'est tout simplement un calendrier comme le nôtre et c'est un calendrier sur laquelle se trouve plusieurs dates qui ont été choisies par les satanistes y compris le diable lui-même et à cette date là les satanistes font des choses ils vous offrent des sacrifices au diable ce sont des dates bien choisies où ils doivent fêter est-ce que vous comprenez ce soit à cette date là qu'il doit fêter tout simplement ils doivent s'amuser et le diable il a besoin de boire de la boisson et la boisson qu'on donne au diable dans des périodes ou encore à ces jeunes de fêtes ce sont en particulier c'est en particulier le sein humain c'est ça sa boisson j'avais dit que dans ces dates là des gens seront tués des gens seront tués mais personne ne saura que ce sont des personnes là qui ont été tués et c'est pour ces sacrifices là que ces personnes ont été tués personne ne saura vous pouvez voir qu'à une certaine date ils vont vous dire qu'on fête la fête d'Halloween la fête de comme cela la fête de comme ceci ah tous ces faits que les gens fêtent là toutes ces histoires là ce sont des choses qui appartiennent au calendrier du diable eux le diable il profite de cette belle opportunité là qui se fait plaisir et les satanistes tuent les gens ils tuent des innocents c'est pour les innocents que nous sommes là mes frères et soeurs c'est pour que nous sommes là le diable c'est des innocents tuent les gens gratuitement à cette période là et vous et nous nous devons découvrir les signes qui montrent que le diable est en train de faire quelque chose comme on vous l'a dit on vous a dit que quand ces choses là arrivent la majeure partie des personnes pense que c'est normal oui c'est normal or ce n'est pas normal voici ce que je vais vous dire encore pour bien vous aider à comprendre il y avait une fête des satanistes un jour et à cette fête là le diable lui a demandé d'envoyer chacun 100 personnes pour le sacrifice ça veut dire que tous les satanistes pour cette fête là chacun de lui devait tuer 100 personnes 100 personnes imaginez ce qui va s'est passé pour pouvoir tuer les gens pour l'occasion bien que pour que le diable soit nourri les satanistes ont commencé à jeter des maladies mystiques dans le peuple, sur le peuple et les gens commençaient à mourir d'une certaine maladie certains disent que c'est le paludisme on dit c'est une épidémie et tout le monde crie ah c'est quelle épidémie qui a été tuer les gens et cette épidémie là a commencé à tuer des gens il est certaine ça a besoin de 100 personnes mais cette épidémie là où encore cette maladie mystique là a tellement tuer les gens que le diable a reçu plus de 100 personnes et tous ceux qui se trouvaient dans cette région ils ont cru que c'était tout simplement une maladie ou une mauvaise situation qui a frappé leur pays il y a d'autres personnes qui pensaient que c'était la colère de Dieu il y a d'autres encore qui se disaient ah quel malheur qu'est-ce qu'on a fait mais personne d'eux pourrait savoir que sinon les sorciens sinon personne ne pourrait savoir qu'il y avait le diable qui avait donné qu'on tue des gens dans leur pays et dans chaque ville chacun devait envoyer sa personne personne et les gens ont vu ça comme une fête une maladie simple et les gens sont morts gratuitement si toi tu constates des telles choses sur toi si tu constates que dans la ville les gens meurent de façon normale ces temps-ci il faut commencer à te réveiller dans la prière si tu es encore en vie parce que si tu es encore en vie là c'est la grâce de Dieu les gens cherchent aussi à te tuer il faut que je te dise ça c'est pas pour te faire peur c'est pour te prévenir il faut mieux prévenir que guérir seul le Seigneur Jésus-Christ peut t'aider dans cette histoire lève ta main vers le Seigneur Seigneur Jésus-Christ s'il te plait oh mon Dieu viens à mon secours viens à mon secours et si tu vois ces signes là tu fais des rêves ou quand tu t'endors tu fais qu'il y a des songes ou on te poursuit la nuit mon frère ça là c'est clair la main c'est clair c'est toi le prochain sacrifié c'est toi la prochaine personne à sacrifier il faut chercher Dieu là maintenant là où tu te trouves il faut le chercher il faut chercher Dieu il faut chercher Dieu ah mon frère il faut chercher Dieu il faut te mettre en genou et puis il faut dire Jésus aide moi s'il te plait je ne veux pas mourir je suis prêt à tout mettre en œuvre pour faire tout ce qui est bien tout ce que Dieu veut que je fasse pour lui il faut se plier Dieu et évite le péché et de telles périodes ou tu as de telles situations je vais te dire en même temps si tu n'es pas marié là il ne faut pas aller coucher avec la femme des gens il ne faut pas aller coucher avec une femme parce que le sexe est une chose qui appartient aux personnes qui sont mariées est-ce que tu comprends ? est-ce que vous comprenez ? voilà ça c'est un signe si on vous premièrement vous a dit que s'il y a des gens qui mènent de façon anormale et il y a des maladies on dit qu'il y a une épidémie ce sont les sociés qui font ça et deuxième élément si toi même tu t'endors et tu fais des choses on te poursuit mon frère fais attention troisième élément on va vous le dire le troisième élément le troisième élément ce sont les accidents routiers les accidents routiers on ne sait même pas comment il s'est passé le conducteur n'a pas bu il n'a pas bu de la boisson il était normal mais il conduisait jusqu'à un moment donné il y a eu un accident plusieurs personnes sont décidées et les gens m'ont dit que bon c'est un accident normal c'est pas tous les accidents là qui sont l'eau du naturel parfois elle est censée qu'ils soient à la base des démons soient à la base et souvent là c'est qu'ils font c'est qu'ils prennent une femme une femme qui a un enfant qui a un enfant dans la main elle, elle est nue l'enfant aussi est nue et ils positionnent tout simplement la femme et cet enfant là sur la route ça ce sont les sociés qui font ça ils positionnent la femme et l'enfant là sur la route et ils attendent qu'une voiture approche dès qu'une voiture approche vous savez ce qu'ils font la femme là elle même plus qu'elle est elle est une sorcière ce qu'elle fait c'est que elle se lève et dès que vous voulez passer avec la voiture elle se possède dévoire la route carrément et vous le chauffeur le conducteur quand vous allez voir une femme pareille forcément sa sécurité la sécurité de l'enfant quand vous allez être quelqu'un de bien vous essayerez de dévier quitter le chemin et vous positionnez sur une bonne voie afin qu'elle ne meure pas elle n'aie pas d'accident ça c'est ce que vous voyez et c'est ce que vous voulez faire c'est bien mais la femme qui est là devant vous comme vous êtes tenté de vous voir en ce moment là ou je suis tenté de vous parler là la femme que tu vas voir en ce moment là ce n'est pas une femme ordinaire ce sont les sociés qui l'ont positionné là pour qu'il y ait accident si toi tu dévies de ce chemin là sache que tu vas pas sache que tu auras un accident pour commencer et ta vie ne sera pas épargnée y compris la vie de tout ce qui se trouve dans le véhicule parce que cette femme qu'elle a là elle est mystique et si même tu prends le véhicule et que tu passes seulement sur elle tu vas la traverser elle va traverser le véhicule parce que là en ce moment où tu es en train de voir la femme là tu la vois en esprit et c'est toi seul dans la voiture là que tu peux la voir sinon personne d'autre et elle était positionnée exactement là pour ça et elle se présente uniquement au conducteur pour que le conducteur qui a la tête là puisse tomber et que tous ceux qui sont dans le véhicule aussi puissent mourir avec lui voici des choses comme ça qui se passent des accidents routiers oui des accidents routiers c'est à ce moment là que toi tu dois voir Jésus Christ c'est à ce moment là que toi tu dois confier tout tes voyages à Dieu parce que le sorcier qu'elle a l'animé d'un mauvais esprit il ne fera jamais quelque chose de voir parce qu'il est déjà possédé donc il fera tout ce qui est mauvais il fera tout ce qui est nul et nous avons besoin de vous dire toutes ces histoires pour vous mettre en garde c'est comme une prévention il faut mieux prévenir que guéri mon frère et ma soeur le diable existe les sorcières existent et il y a un calendrier aussi qui existe ils ont leur calendrier, ils ont des dates toi tu peux dire que c'est la fin de l'année j'ai compris il faut que je prie fortement à la fin de l'année c'est bien tu vas te garder mais il faut continuer à demeurer avec Dieu il faut continuer à te sanctifier même après la fin de l'année quand tu vas entrer en 2019 tu seras content tu vas dire oh merci Seigneur tu m'as permis d'entrer dans cette nouvelle année c'est bien mais il y a le calendrier satanique qui est là il y a ce calendrier là le diable continue à faire des sacrifices même je vais vous ajouter quelque chose comprenez bien à ce niveau là actuellement nous sommes en train de vous parler de quoi nous sommes tout simplement en train de vous parler des sacrifices qui ont eu lieu à la fin de l'année et du calendrier du diable on vous a parlé de la fin de l'année et le diable a informé aussi que nous sommes en train de parler de ça de ces plans de ces oeuvres si vous êtes à sa place et que vous avez découvert que vos plans sont mis à lire que feriez-vous ? franchement vous allez réfléchir sur comment vous allez renverser la situation à votre faveur si non au plus des cas vous changerez de place ou bien ? oui oui parce qu'il y a les caméras de séance du diable qui existent et le diable ne sait pas tout ce qui se passe il sait que le vrai carte 25 et 31 décembre les gens prient beaucoup il sait qu'il y a beaucoup d'exatanistes qui ont été délivrés qui ont raconté beaucoup de choses aux humains donc qu'est-ce que lui il va faire ? ce qu'il va faire ce qu'il va tout simplement attendre le jour où vous allez vous reposer ça veut dire quoi ? excusez-moi ça veut dire quoi ? le jour où vous allez reposer c'est quel moment ? c'est le moment après la fête après la fête les gens sont fatigués les gens sont impliqués comme ça même pour prier mais ils ne peuvent plus prier voilà le diable va attendre l'heure l'heure à laquelle vous ne pourrez plus prier pour venir maintenant vous attaquer et mettre à exécution tous ces mauvais plans oui c'est ce qu'il va faire parce que s'il y a bien une chose que les gens ils ignorent ou encore néglige c'est que le diable il est mal il est malin et il existe depuis très longtemps le diable est très malin et il existe depuis très longtemps depuis le jardin d'Eden il était là depuis le jardin d'Eden il était là donc pousser les humains de le pécher afin de le sacrifier là ils connaissent ce que c'est il sait ce que c'est parce que sa mission aujourd'hui c'est de pousser les humains dans le péché afin qu'ils puissent les avoir et les conduire à l'enfer amener les âmes dans son royaume qui est à l'enfer est-ce que vous comprenez ? donc il viendra il va changer son plan il viendra à l'église ce jour là c'est quand même le verset М ces assiettis je sais pas ça mais bien sûr que oui C'est ça c'est d'être là les gens vont à l'église puisque les calendriers sont linkés là et puisque le diable c'est que les mâles il va tout simplement changer son plan et il va faire en sorte que le premier mois ou le deuxième ou le troisième même le quatrième soit des mois où ils vont maintenant commencer à tuer des gens. Ceux qui voulaient tuer, qui n'ont pas pu tuer, ils vont maintenant les sacrifier dans cette période-là. Les trois premiers mois. Sur les quatre premiers mois. C'est une année. Ça veut dire que toi, tu dois suivre tes gardes. Tu peux négliger ces choses. Tu peux dire que c'est de la blague. Mais, regarde autour de toi. Faut un regard, tu vas voir même de tes propres yeux, tu pourras constater combien de personnes n'ont pas suivi nos instructions. Combien de personnes n'ont pas vu cette vidéo. Et combien de personnes n'ont pas sincèrement prié que Dieu les garde du danger. Mes frères et sœurs, il faut mieux il est préféré de prévenir que de guérir. Il faut être informé. Si vous êtes tué par le diable, mes compagnies sorcières, d'un accident orchestré par un ennemi, vous n'irez pas au paradis. C'est ça la conséquence. C'est ça même la chose la plus grave qui existe dans ça. Si tu es mort et que tu vas au paradis, tu vas être content. Mais quand tu meurs dans des situations difficiles, et quand on voit encore un enfer, là c'est clair. parce que c'est à ce moment-là, après tu es à mort, ou encore à ce moment-là, tous ceux qui sont morts, qui vont mourir dans cet accident-là, ou encore de cette histoire de maladie mystique à vous voyez, à ce moment-là, tous ceux qui vont mourir dans cette situation, ces personnes-là vont tout simplement rencontrer ceux qui les ont tués. Oui. Ceux qui les ont tués, ils vont les voir comme ça, vis-à-vis. Et chacun de vous me présente à nous comme c'était une fois tous les voitures aux enchères. Oh, excusez-nous, mais c'est nous qui vous avons tués. On a besoin de votre esprit pour travailler. Vous allez nous servir et vous allez nous apporter beaucoup d'argent. Ils vont vous torturer, ils vont vous fatiguer. Et Dieu sait ce qui va s'est passé après. Et ce qui est sûr, c'est que nous serons en live témoin puissant tout à l'heure. Et vous allez voir des choses, et vous allez voir et entendre des choses qui vont vous permettre de bien comprendre cette histoire. Même la vidéo précédente a dit long sur le sujet. Ne manquez pas de la regarder et de vous préparer parce que nous serons tout au long de cette journée en live témoin puissant. Parce que nous savons que le diable arrive pour faire des différentes choses. Le Dieu doit vous prouver. Le Dieu doit sauver son peuple. C'est pourquoi nous sommes là pour vous parler. S'il vous plaît, écoutez, entendez bien tout ce que nous avons dit. Le secret, c'est la prière. C'est récompagnement qu'en priez au nom de Jésus, qu'est-ce que vous pouvez sauver? Premier élément, je reprends. Si vous remarquez qu'il y a une maladie qui frappe, c'est ainsi votre jour. Lèvez-vous dans la prière. Ce n'est pas normal. Deuxième élément, si vous voyez que vous êtes poursuivi par les sorciers dans vos rêves ou dans un songe, poursuivi par des gens. Toi, tu dors, tu contors et puis on te poursuit avec des machettes ou même tu peux voir que c'est un animal qui te poursuit ou même des animaux. Ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers qui font ça. Troisième élément, les accidents routiers. Avant de sortir, il faut prier. Dis, ça y est, je ne dis qu'il se garde moi. Préserve moi du danger. Que ce soit toi mais qui conduis ma voiture. Mon frère, ma soeur, mes exécutions toujours que nous sommes maintenant de te dire ici. Et la crainte de Dieu, lit la parole de Dieu et tu vivras. Renseigne-toi, fais des recherches. Qu'est-ce que le calendrier satanique et qu'est-ce que le calendrier satanique dit ? Qu'est-ce qui te met en danger ou met la vie et ta famille en danger par rapport au calendrier satanique ? Parce que le calendrier satanique, je reprends, c'est encore ce sont des dates. auxquelles le diable travaille pour tuer les gens dans l'année et à la fin de l'année. N'oubliez pas ça. Cette chose existe. Et il y a certaines fêtes qui nous permettent bien de découvrir qu'effectivement, le diable est présent et à certaines dates, il opère vraiment. Cette fête d'Halloween, faites des recherches bien sur l'origine de ces choses pour vous en savoir plus. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche maintenant si vous êtes convaincu. Et cliquez sur j'aime, si vous avez été touché. Et dites-nous tout ce que vous avez passé et comment vous allez vous préparer pour le combat. Parce que chaque jour, vous allez vous préparer pour la guerre spirituelle. Nous sommes en guerre et le diable veut avoir beaucoup d'âmes et il met à tout ce qu'il y a soit possible pour y arriver. Je consulte pour ne pas tomber dans ces pièges. Évite les femmes des gens. Évite que tu n'es pas mariée. Il n'y a pas des rapports sexuels avec quelqu'un. Le ciel, c'est énormément réservé aux personnes qui sont mariées. Tu es informé, je t'ai dit ça. Le diable aussi sait que je t'ai dit ça. Il va essayer de passer par ce moyen maintenant pour te tuer afin qu'il puisse t'accuser par rapport à ça. Il va dire qu'on t'a dit ah pauvre venu mais tu n'as pas écouté. Tu as cru que c'était de la blague ce jour-là. Tu avais cru que c'était de la blague. Mon frère, ne t'en parle pas de ce piège-là. Tout le monde aime femme mais on aime Dieu et notre vie puisque toutes ces histoires qui ne sont pas bonnes. Tu tueres vraiment. En une femme, il faut te marier mais autant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as dit de te marier que tu as télévée et de te marier comme ça. Ça va être. Il est temps de Dieu que tu nous gardes les frères et soeurs et que nous possèdent du danger. Mais nous, pour l'heure, la décision qu'il nous faut est de sortir du danger. Il y a du soleil ici mais ça ne nous a pas empêché de vous dire toutes ces choses importantes aujourd'hui et ça ne fait qu'en commencer. Ma voie est un peu cassée, vous avez vu. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il y ait plusieurs témoignages puissants afin de vous réveiller les yeux sur toutes ces histoires cachées ou sur les histoires que vous ignorez. C'est parti. A la prochaine vidéo. Abonnez-vous.